Les bateaux américains sont arrivés au large de la bande de Gaza. Leur mission a d'ores et déjà commencé. Je peux confirmer que les navires militaires américains ont commencé à construire les premières étapes de ce port et de cette chaussée temporaire en mer. Objectif de ce port flottant, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien bombardé par Israël. Une aide qui sera transférée depuis Chypre avant d'être chargée dans des camions direction Gaza. L'armée supervisera cette opération humanitaire sans déployer de troupes au sol, une opération qui reste risquée. Nous sommes au courant d'informations selon lesquelles un petit nombre d'obus a atterri à proximité de la zone de déchargement de l'aide. La construction du port et de sa chaussée se fera au large, en mer, donc totalement hors de portée d'obus. Le port doit être opérationnel pour le début du mois de mai. A terme, jusqu'à 150 camions humanitaires pourront transiter par ce port. Mais selon un haut responsable américain, l'aide devra également passer par des points de contrôle israélien où elle sera à nouveau inspectée. De quoi susciter des inquiétudes sur d'éventuels retards d'acheminement à travers la bande de Gaza. Un territoire qui est au bord de la famine selon les Nations Unies. Au moins 500 camions remplis d'aide humanitaire et de marchandises seraient nécessaires pour soutenir les Palestiniens, selon les agences humanitaires.